Mémorandum des forces spéciales de la République Il serait offensé les dispositions pertinentes de la loi du 5 août 2002 portant création de l'Ordre national des héros nationaux notamment dans ces dispositions ci-après 1, 2 et 3 si la personne de Joseph Kabila n'est pas couronnée L'interprétation littérale et catégorique des articles sus soulignés oblige son excellence, M. le Président de la République Félix-Antoine Tshisekevi-Chilombo de décorer son prédécesseur pour des raisons multiples au profit de la nation Joseph Kabila prit le pouvoir dans une circonstance opposée à la démocratie connue de tous Il constata et considéra une crise de légitimité, de constitutionnalité et de légalité a consenti et fléchi pour la démarche de partage de pouvoir avec ceux qui revendiquaient la représentation de l'opposition dans la gestion de la chose publique Un fait qui conduit à une gestion collective quoi qu'il demeure à la tête Néanmoins, il accepte de réduire ses intérêts au nom de la paix et de l'intégrité territoriales qui étaient en péril Sous son approbation, le processus de l'élaboration de constitution du 18 février 2006 tel que modifié en 2011, soumise au référendum est réalisé Un texte qui permet aujourd'hui que les élections soient impréalables et obligatoires de l'accession au pouvoir politique Il fait preuve de l'alternance avec la passation de pouvoir pacifique un élément qui fait de lui un assujetti aux lois de son pays et un bon citoyen pendant que dans le continent africain beaucoup préservent leur pouvoir au fin de leurs intérêts personnels Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est comptée parmi les états africains très limités qui respectent l'alternance et dont son auteur constitue un exemple Au regard des éléments repris si haut, Joseph Kabila mérite un couronnement élevé au rang de l'ordre national des héros nationaux Ces mérites doivent trouver leur soubassement sur la concrétisation de la démocratie par l'instauration d'un état de droit à partir de la constitution texte fondamental appelé également la racine du pouvoir politique des institutions nationales et provinciales et des droits fondamentaux Faites à Kinshasa le 14 février 2023 pour le fort spécial de la République Sous-titrage Société Radio-Canada